Bonjour à tous et à tous. Je vais poursuivre en présentant un exposé sur l'autonomie de l'infirmière dans l'utilisation du méopat. Je travaille au CHR de Lille en tant que puricultrice dans un service de réanimation pédiatrique. Au niveau de la présentation, on va commencer par rappeler brièvement les contre-indications et indications de l'utilisation du méopat. Ensuite, je présenterai l'utilisation du méopat au sein de mon service, donc la réanimation pédiatrique. On parlerait un peu des limites d'utilisation et enfin, j'accenturerai la présentation sur la formation des infirmières au méopat au CHR. Le méopat est un atout dans la réalisation des soins douloureux et anxiogènes de l'enfant. C'est quand même un médicament qui est réservé à l'usage professionnel, donc il nécessite d'avoir une formation théorique et pratique pour être utilisé en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles pour le bénéfice de l'enfant. C'est un médicament qui est constitué pour moitié d'oxygène et de protoxines d'azote. Cela permet d'éviter l'hypoxie chez les patients qui consomment beaucoup d'oxygène, qui ont une grande demande. Il permet d'avoir un effet anxiolytique d'une part et une sédation vigile. On peut l'utiliser pour les soins douloureux avec une douleur faible à modérée. Cela permet aussi de traiter éventuellement l'anxiété quand l'enfant appréhende beaucoup le soin. Au niveau des contre-indications liées au patient, un patient qui a une forte demande d'oxygène ou qui a un traumatisme facial ou qui refuse complètement le masque, par exemple, ou qui a une altération de la conscience, une hypertension intracrânienne, ce sont des contre-indications majeures. Pour les contre-indications liées au produit lui-même, comme cela provoque une augmentation des poches d'air dans l'organisme, tout ce qui est pneumothorax, épanchement gazeux, les problèmes ORL ainsi que les accidents de plongée, c'est une contre-indication. Et les contre-indications liées au produit, donc le premier trimestre de la grossesse constitue une contre-indication et tout ce qui est un problème d'assimilation de la vitamine B12, par exemple. Au niveau des indications, c'est tout ce qui est les gestes douloureux avec une douleur modérée, donc ponction veineuse, ponction artérielle, la pose de cathéter, la réalisation d'endoscopies digestives ou ORL, la réalisation de soins comme les pansements, par exemple, mais aussi tout ce qui est nursing, comme la toilette, le change, qui constitue parfois des soins anxiogènes et plus ou moins longs. Donc le méopat peut être un allié certain dans la réalisation de ces soins-là. Au niveau de la réannuation pédiatrique, nous on s'en sert très régulièrement, ça représente une aide précieuse au quotidien parce qu'il y a beaucoup de soins qui sont douloureux, et invasifs, donc on l'utilise quasi quotidiennement. Donc ça, j'y reviens un peu là-dessus, vu qu'on l'a déjà évoqué. On a la chance de travailler en binôme avec les auxiliaires de pluriculture qui peuvent nous aider, d'une part, à rassurer l'enfant quand le parent ne peut pas être présent pendant le soin ou s'il ne souhaite pas être présent parce que c'est trop pénible pour eux. Donc elle est là pour aider éventuellement à tenir le masque et aussi pour expliquer avec nous le soin et puis le rassurer tout au long du soin. En plus de ça, nous avons des personnes au sein de l'équipe qui sont formées à l'hypno-analgésie ainsi qu'à la méthode de distraction par le jeu, les histoires. Donc ça permet également de renforcer le côté anxiolytique en plus du méopat et ça fonctionne très bien. Donc ce n'est pas exactement la même mallette, mais c'est un exemple de ce qu'on peut trouver actuellement et qui nous aide à distraire l'enfant pendant le soin. Donc le méopat est en général bien toléré, bien accepté. Par contre, on prend le temps avant le soin d'expliquer en quoi consiste l'application du méopat, le masque, la bouteille. On peut s'aider du document Sparadra qui est très bien fait. On prend le temps aussi de montrer comment on va appliquer le masque pour qu'il soit au mieux toléré. Et en général, ça se passe bien. Donc voilà le document qui nous sert de support dans le service. On a également la fiche qui est disponible et qu'on peut montrer également aux parents qui parfois appréhendent l'utilisation de ce gaz. Donc ça nous sert vraiment de support. Donc pendant l'utilisation, l'infirmière veille à la bonne utilisation du produit, la bonne position du masque. Si le ballon se gonfle et se dégonfle correctement, l'état clinique et paraclinique, l'enfant est scopé. Et il faut qu'il y ait un médecin effectivement à proximité en cas de souci. Et on veille à maintenir aussi un contact verbal permanent avec l'enfant pour le rassurer. Parce que c'est anxiogène aussi d'avoir un masque appliqué sur le visage. Donc voilà l'illustration. Donc quand les parents acceptent de rester, c'est génial. Ça fonctionne encore mieux parce qu'ils peuvent rassurer l'enfant et expliquer. L'enfant accepte mieux du coup le masque. Parfois, ce n'est pas possible. Donc le travail en binôme nous aide bien. On observe quand même des effets secondaires par rapport à la durée d'utilisation du produit. Si ça accède 15 à 20 minutes, souvent, il peut y avoir des nausées et des vomissements. Parfois, une sédation importante où l'enfant s'endort complètement. Ou alors l'inverse, l'enfant devient complètement euphorique. En réanimation, il y a souvent une association avec des benzodiazépines et parfois des morphiniques. Donc c'est vrai que ça nous arrive régulièrement d'avoir des enfants qui sont plus sédatés que ce qu'on avait prévu au départ. On accueille beaucoup d'enfants ayant des polyhandicaps. Donc chez qui, c'est quand même assez difficile de leur faire accepter le masque. Il y en a qui refusent complètement. Il y en a qui sont beaucoup agités. Donc c'est vrai que parfois, on est confronté à une situation d'échec où ils refusent complètement le méopat. Et dans ce cas-là, on est amené à mettre en place une autre thérapeutique pour traiter leur douleur. Et aussi l'expérience de l'enfant. Si par le passé, il a eu une mauvaise expérience avec le méopat, parfois, ce n'est pas évident de leur faire accepter. Donc un petit rappel, le méopat doit être administré sur prescription médicale écrite parce que parfois, elle n'est que orale et par un personnel qui a été formé théorique et pratique. Et il doit être également tracé à la fin de l'utilisation. Donc pour la formation, au sein du CHR, chaque unité qui utilise le méopat doit avoir un médecin et un soignant référent intérêts au réseau du groupe douleur et avec une organisation respectée. Donc ces référents sont nommés pour garantir la formation du personnel, que ce soit le personnel qui est au sein de l'équipe, mais aussi les personnes qui sont nouvellement arrivées. Il est important aussi d'actualiser aussi ses connaissances au fur et à mesure. L'infirmière peut être à l'initiative de l'utilisation du méopat grâce au protocole qui est mis en place dans le service. Le protocole est disponible dans le classeur de douleur. Et après, ensuite, il suffit de régulariser la prescription. Chaque personne bénéficie d'une formation quand il arrive dans le service sur l'utilisation du méopat. elle est obligatoire pour pouvoir s'en servir. Donc elle comprend un support théorique et une pratique pour pouvoir s'en servir en toute sécurité. Je vous laisse observer ce protocole qui est celui du CHR de Lille. Donc il est disponible dans tous les classeurs de prise en charge de la douleur du CHR. Il est réactualisé régulièrement. et donc il doit être porté à connaissance de toute l'équipe. Voilà, avec un petit dessin avec le matériel. Donc en conclusion, je dirais que le méopat est un allié majeur dans notre pratique quotidienne. Il présente une grande sécurité d'emploi, mais il faut savoir s'en servir avec sécurité. Il arrive quand même qu'on ait des situations d'échec où c'est difficile de s'en servir, mais je dirais qu'il faut savoir prendre son temps pour bien l'utiliser, faire participer au maximum les parents qui sont de plus en plus présents heureusement dans les soins et qui nous aident beaucoup dans la réalisation des soins au quotidien. On l'associe régulièrement aussi à d'autres thérapeutiques comme par exemple l'EMLA pour les ponctions veineuses. Ça permet de diminuer aussi beaucoup l'anxiété des enfants. Ça a constitué une révolution dans la prise en charge des soins douloureux chez l'enfant et il doit être utilisé le plus possible pour les soins induisant une douleur modérée, légère et placer en tête de liste des moyens simples et efficaces pour traiter les douleurs au quotidien au sein de nos services. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.